Voilà, on va ouvrir la caméra. Bon, alors je voudrais parler d'un sujet qui peut effectivement beaucoup déranger. Malheureusement, j'ai une personne, une maman non surdouée dernièrement au téléphone, avec des enfants surdoués, ça s'est très mal passé. Donc c'est peut-être aussi pour elle que je fais cette vidéo, qui peut-être elle ne la regardera pas, mais peu importe. En tout cas, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème, une difficulté de communication, mais qui va au-delà de la communication. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, je veux dire, si on parle de parents non surdoués et des enfants surdoués, il faut comprendre qu'un enfant surdoué est un enfant différent. Toute différence doit être respectée. Je ne parle pas des parents, je parle en général, je parle surtout de l'école. Donc toute différence doit être respectée, et toute différence est respectable, je veux dire. On ne peut pas apporter en permanence des jugements sur les autres. Quoi qu'il en soit, vous êtes des parents qui ne sont pas surdoués, vous n'arrivez pas à comprendre votre enfant surdoué. Je comprends la difficulté. Je comprends le désarroi d'avoir un enfant, oui, certains le vivent comme ça, d'avoir un enfant qui ne répond pas aux critères que vous connaissez de l'enfant, et des autres peut-être enfants que vous avez. Donc un enfant vous pose un problème, c'est évidemment un enfant surdoué, parce qu'on va parler de ça, je reste dans ce domaine-là. Donc vous avez un enfant surdoué, il a été détecté, vous en êtes aperçu, vous ne savez pas ce qu'il a. En plus, le pire, c'est un enfant surdoué qui n'est pas détecté. On va trimballer de droite, de gauche sans savoir ce qu'il a, il se couche tard, il ne dort pas, on lui enlève l'ordinateur, je pense que je fais un petit coucou là, parce que c'est des gens sympas que j'ai eus dernièrement. Donc c'est vrai, je comprends le désarroi de parents non surdoués qui ont un ou plusieurs enfants, on va parler d'un seul en ce qui nous concerne comme exemple, qui ont un enfant qui est surdoué. Je pense que oui, ça doit être pour eux une véritable catastrophe. C'est évidemment catastrophique quand on a appris tellement de choses, quand durant les neuf mois on attendait un enfant qui nous ressemble, qui soit comme ça, il va faire ci, il va faire des études, etc. Ce qu'on appelle la projection, et qu'à l'arrivée, mais on ne sait pas quoi faire de cet enfant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui parle, il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, il ne veut pas obéir, il ne veut pas, on ne peut même pas le critiquer, il n'est jamais d'accord. Alors c'est 9 ans, 15 ans, 10 ans, 15 ans, on connaît les âges difficiles pour les surdoués, c'est 9 ans, 12 ans, où ils ont tous envie de mourir, il faut le savoir, et 9 ans où il y a une espèce de prise de conscience de quelque chose d'autre, et 15 ans, 15 ans, enfin bon, où ils se retrouvent en grande difficulté parce que c'est l'adolescence, parce que les enfants ont besoin de sortir, parce qu'ils ont besoin de s'amuser, et le problème, c'est que l'enfant surdoué a plus que les autres, une espèce d'énergie qu'il a besoin d'évacuer. Donc il va évacuer cette énergie de plusieurs façons, et si vous ne comprenez pas cela, vous allez évidemment vous trouver en difficulté. Alors, comment expliquer à une maman non surdouée qu'elle a des enfants surdoués ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'outils, de vidéos, il y a mon ami Raja qui fait des très bonnes vidéos, qui sont très accessibles, très compréhensibles, très compréhensibles, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, donc ce n'est pas trop de ça que j'ai envie de parler, mais j'ai envie de parler de la difficulté de s'apercevoir qu'on a un enfant surdoué, et comment on peut mettre les deux personnes d'accord ? On n'a pas le choix, enfin, quand je dis on n'a pas le choix, c'est qu'il serait souhaitable que nous n'ayons pas d'autre choix que d'accepter son enfant surdoué, avec les critères qui correspondent à l'enfant surdoué. J'ai vu un père de famille parler mal à son enfant, ne pas aimer ce qu'il faisait, ne pas aimer la façon dont il parlait, ne pas aimer la façon dont il se tenait à table, ne pas aimer ceci, ne pas aimer cela, mais à n'en plus finir. Et j'ai vu cet enfant devenir, se concentrer, se concentrer, se concentrer, par amour pour son père, pour essayer d'être ce que son père lui demandait, sans y parvenir, bien évidemment, ce qui faisait de lui un être encore plus « détestable », encore plus sévère avec lui-même, ça devenait vraiment un espèce de combat interne auquel j'assistais, qui était vraiment déplorable. Alors, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça. Évidemment que j'ai essayé d'apporter ma contribution, évidemment que j'ai essayé d'expliquer. Alors, ce que j'aimerais dire aux parents qui ont des enfants surdoués, ou un enfant surdoué, c'est que vous ne pouvez pas élever un enfant surdoué avec les mêmes valeurs, les mêmes critères, les mêmes éléments, la même éducation, qu'un enfant qui n'est pas surdoué. L'enfant non surdoué, vous ne pouvez pas lui dire non en permanence. Non, tu ne feras pas ceci, non, tu ne feras pas cela. Le surdoué a besoin de comprendre pourquoi vous lui dites non. Il a besoin de comprendre par où vous êtes passé pour lui dire non. On ne peut pas, limite j'ai envie de dire, on ne peut pas éduquer un enfant surdoué. On a besoin de l'accompagner. Il a besoin, l'enfant surdoué, a besoin de cet accompagnement. Il a besoin de votre amour. C'est un enfant plus que les autres. Si vous le lâchez dans ce sentiment d'amour, il ne va pas pouvoir faire son cheminement. Et vraiment, ça va être encore plus difficile pour vous par la suite de voir que votre enfant, non seulement est en échec, mais va s'accrocher à d'autres personnes, va vous délaisser pour finalement revenir de toute façon, mais avec des passages extrêmement douloureux. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant, entre guillemets, normal, et un enfant surdoué par rapport à l'éducation ? C'est extrêmement difficile de dire à un parent, mais dernièrement, je fais un petit coucou, un petit clin d'œil, parce que j'ai vu des parents accepter avec tellement d'amour, d'être prêts à tout pour leur enfant, même si c'était super, extrêmement difficile pour eux de dire à un parent, ne donnez pas d'ordre, ne posez pas un principe d'autorité, autoritaire à un enfant surdoué. vous le massacrez, mais vous lui brisez sa personnalité pour de très nombreuses années. Ne donnez pas un ordre à l'enfant surdoué, prenez plus de temps pour lui expliquer pourquoi il ne peut pas faire cela. Mais ce n'est pas pour que vous compreniez votre démarche, c'est arriver à trouver les mots avec lui pour que lui comprenne pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Ce qui, évidemment, prend beaucoup de temps, ce qui, évidemment, est très compliqué, et ce qui, évidemment, sort de l'habitude, on n'a pas l'habitude d'élever des enfants, c'est nos enfants, pourquoi est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas, pourquoi ils ne sont pas comme nous, etc. Donc c'est très difficile d'avoir un enfant et sachez que si vous n'acceptez pas ces données, qui sont quoi ? Qui sont que c'est un enfant hypersensible. Alors ça veut dire quoi l'hypersensibilité ? On en a parlé. Regardez, j'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité. Ça veut dire que cet enfant sensible, tout va le marquer. Il va se souvenir de tout. Le surdoué a une mémoire visuelle qui est incroyable, c'est-à-dire que le surdoué se souvient de tout. Il se souvient de lui dans le berceau, après, machin, quand la tente est venue, quand ça, tout, 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 il a tout mémorisé. Donc il est vraiment encombré dans sa tête et en plus, vous lui donnez un ordre, il ne sait pas comment placer cet ordre. Il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on reçoit un ordre sans qu'il y ait une image, une photo, une odeur, quelque chose. Le surdoué est relié en permanence à ces cinq sens. Alors des parents m'ont dit, c'est très compliqué, Raymond, vous demandez des choses, c'est extrêmement compliqué, ce qui est encore plus compliqué, croyez-moi, quand vous voyez votre enfant en dépression ou quand vous voyez votre enfant qui n'arrive pas à réussir dans la vie parce qu'il n'arrive plus à rentrer dans son monde à lui, dans sa personnalité à lui, dans sa propre personnalité. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à ces parents, dont beaucoup, évidemment, font des efforts, mais dont beaucoup sont clairs et nets, non, 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 non. On ne peut pas rester derrière un non, 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 mon enfant, non, il faut que je l'éduque, je dois l'éduquer. On ne peut pas parler comme ça avec un enfant surdé. Il y a trop de sensibilité, c'est trop sensible de partout. Si vous accompagnez cet enfant au moins jusqu'à des 20 premières années, alors après, il va pouvoir s'envoler, même s'il reste attaché, parce qu'il reste en lien, le surdoué reste en lien. D'une façon ou d'une autre, le surdoué reste en lien. Si vous ne l'accompagnez pas comme il se doit et comme il a besoin, alors, oui, c'est ouvert à tous les problèmes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est accepter, même si c'est très compliqué, ça vous simplifiera la vie plus tard. Accepter que le surdoué, s'il a envie de faire de la danse, s'il a envie de faire de la musique, s'il a envie de faire du piano, s'il a envie de faire du piano, de trouver un instrument de musique, de trouver une guitare, tout n'est pas hors de prix. On peut toujours s'arranger, on peut toujours rentrer dans les associations, ou des choses comme ça, en fait, qu'il met à disposition. On peut toujours trouver des astuces et le surdoué, demandez-lui, il connaît toutes les astuces, il saura vous mener vers ce dont il a besoin. Quand on parle du surdoué, on parle de ses besoins. Le surdoué est dans des besoins. Il n'a pas quitté le monde, ce qu'on appelle symboliquement le monde de la mère. Il est toujours attaché à ce monde de la mère où on doit nourrir ces cinq sens qui sont en éveil. Ça veut dire que ça demande cinq fois plus de travail qu'un autre enfant qui comprendrait que non, ça, tu ne touches pas, ça, tu ne vas pas y aller, ici, tu ne sors pas, non, tu restes là. Mais pourquoi ? Parce que tu es jeune, alors tu rentres dans ta chambre. Le surdoué, quand il est plus jeune, enfin, plus... Il a une maturité très jeune. Il ne peut pas comprendre que vous lui donnez un ordre alors qu'il vous voit comme son égal. Il vous voit comme lui, quoi. C'est-à-dire, il ne voit pas cette différence d'âge que vous voyez. Et lui, il ne comprend pas comment vous lui parlez comme ça. Mais c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que le petit de neuf ans va regarder son père en disant, mais pourquoi il me donne un ordre ? Qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup... Mais papa, enfin, tu as un problème. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et il ne comprend pas cette différence parce qu'à un moment, il est à égalité avec vous. Plus vous allez donner d'ordre aux enfants sans pouvoir leur expliquer et plus vous allez les enfermer et plus ils vont construire cette barricade et cette carapace qui est extrêmement dangereuse parce qu'ils se retrouvent enfermés dedans. Le problème de l'enfant surdoué, le problème de tous les surdoués, d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui ne se perçoit pas par les autres, entre guillemets. C'est pour ça que ça rend la chose encore plus difficile. C'est que le surdoué a l'air complètement normal. Le surdoué, de toute façon, en image extérieure, va tout faire pour se normaliser au point d'abîmer ou de prendre une certaine énergie dont il aurait pu largement se passer pour être lui-même. Donc cet enfant va vouloir faire plaisir à sa famille, va vouloir se faire accepter comme pour dire « Bon, d'accord, ok, je vais faire comme ça, accepte-moi, accepte-moi. » Mais combien de temps cet enfant peut faire un effort surhumain ? C'est ça le problème et c'est ça la difficulté. Alors aujourd'hui, dans les écoles, on se doit d'accepter la surdouance, on se doit d'accepter la différence. Il n'y a pas encore d'école de surdoués qui puissent suffisamment soulager les parents puisque les écoles surdoués que je connaisse, à part une école dans le 14e, encore même, en tout cas, ce sont des écoles qui sont évidemment payantes, n'ayant pas par des mots, ce sont des écoles payantes. Donc aujourd'hui, vous avez un enfant surdoué, vous avez besoin qu'il soit accompagné, ce sont des écoles malheureusement payantes. Donc au bout d'un moment, on va peut-être comprendre qu'il faut ouvrir des écoles. Voilà, on essaye de voir, mais pour l'instant, ça n'existe pas facilement. Alors, il y a des... Pardon, des directeurs d'école, des directrices d'école, enfin des responsables qui savent ce que c'est que des enfants surdoués et qui les accueillent et qui vont vous aider à les accompagner. Malheureusement, la personne qui a décidé de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un enfant surdoué, vous ne pourrez pas aller au-delà de cela. Donc vous allez devoir... Là, c'est le froid normand. Vous allez devoir... De la Normandie. Vous allez devoir faire avec et vous allez devoir comprendre qu'on ne peut pas donner d'ordre à un enfant surdoué. On ne peut pas faire preuve d'autorité envers un enfant surdoué. On ne peut pas lui dire tu vas dormir alors que le surdoué dort très mal. Sachez-le. Le surdoué dort très mal. Certains enfants surdoués ont besoin de dormir dans le noir et d'autres enfants surdoués ont besoin de dormir avec une lumière. Acceptez-le. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Acceptez même si vous ne comprenez pas pourquoi. Lui, il sait pourquoi. Il vous le demande parce que c'est pour lui un terrain sécurisé, un terrain de sécurité qu'il a besoin. Ensuite, le surdoué est dans sa bulle. C'est-à-dire que si vous rentrez en permanence dans sa chambre ou si vous le dérangez en permanence, c'est comme si vous étiez en permanence dans son cerveau avec une aiguille en train de titiller. C'est très désagréable pour lui. Au-delà d'être désagréable, c'est très perturbateur et ça va mettre en place certains symptômes qui peuvent aller très loin comme des TOC. Enfin bon, ça c'est... Sans parler de ça, sans aller au-delà. Des éléments qui vont vraiment perturber son fonctionnement. Donc, l'enfant surdoué est effectivement un enfant différent. Et vous, parents non surdoués, je vous demande, je ne sais pas au nom de tous les surdoués, je ne sais pas comment on dit, comment formuler, mais si je parle avec mon cœur, je vous demande de faire cet effort parce que c'est une extrême douleur pour un enfant surdoué de ne pas être compris et surtout de ne pas avoir un parent surdoué. C'est déjà pour lui quelque chose qui est très blessant, qui est très humiliant pour lui-même, pour sa personnalité. Je ne parle pas d'aimer ses parents, bien sûr qu'il aime ses parents, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il peut avoir pour vous d'ailleurs. Ça ne rentre pas dans ce compartiment-là. On parle des parents non surdoués qui ne vont pas arriver à accompagner un enfant surdoué et qui ne vont pas lui permettre que son cerveau, que son psychisme ou sa psyché prenne une dimension dont il aurait besoin de prendre et qu'il soit soulagé de certaines corvées, si je peux dire, comme va te coucher, prends pas ton ordinateur, fais pas ci, fais pas ça. Vous allez me dire à les autres enfants aussi. Oui, la différence c'est que les autres enfants n'ont pas cette maturité. Vous prenez un surdoué de 9 ans, il a une maturité qui est quand même très impressionnante si vous parlez avec eux. Il a besoin d'avoir accès à des informations qui ne sont pas celles d'un enfant entre guillemets normal. Donc il faut comprendre que c'est une nourriture intellectuelle, un développement où on doit les aider. Donc évidemment, c'est une catastrophe les ordinateurs. Les ordinateurs sont une catastrophe pour tout le monde. Enfin, il faut quand même vivre avec son temps. C'est que dans le temps on prenait un livre, on l'ouvrait. Aujourd'hui, on prend un ordinateur, on l'ouvre. C'est comme ça, on doit l'accepter. Est-ce que demain ça changera ? Eh bien, on changera aussi. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Maintenant, un enfant surdoué a du mal à s'endormir. Soit il tombe comme une masse parce qu'il a donné tellement de lui-même, il est épuisé parce qu'il fonctionne sur des énergies variables. Soit, au contraire, il n'arrive pas à trouver le sommeil parce que certains surdoués ont besoin de très peu de sommeil. Surtout, plus ils ont un quotient intellectuel élevé, c'est-à-dire plus ils sont intellectuellement élevés et moins ils ont besoin d'heures de sommeil. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sauf si ce n'est pas pour tout le monde pareil mais enfin, c'est une grande généralité. Donc, si vous envoyez votre enfance surdouée, peu importe son âge, 15 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, dormir alors qu'il n'a pas envie de dormir, il va quand même bien falloir le nourrir pendant ce temps où il n'a pas ce sommeil que les autres peuvent avoir. En plus, il faut comprendre que l'enfance surdouée a une grande sécurité quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort, là, il se sent, là, il prend son essai, il est dérangé par personne, voilà, vous comprenez ? C'est ça l'enfant surdoué, il peut ouvrir ses ailes. Et plus vous donnez d'ordre, puis il va se plier, puis il va se tordre, et plus vous allez en faire un débile d'apparence. Donc, sans intention de critiquer les parents, mais vraiment, si on prend les différentes conversations que j'ai avec des parents, je ne sais plus où j'ai noté, mais il y a, on va dire qu'il y a trois sortes de parents surdoués. Il y a le parent surdoué qui dit, non, mon enfant prendra des médicaments et mon enfant sera normalisé. Et je veux que mon enfant soit normal. Donc, il prend ses médicaments et je ne veux rien entendre. Voilà. Ensuite, il y a la maman surdouée qui dit, de toute façon, j'accompagne mon enfant, je ne le laisserai pas, je suis avec lui, je suis avec lui, je suis avec lui, je suis avec lui. Et là, bon, ça étouffe un peu. Et puis, il y a le parent, évidemment, qui dit, non, on doit éduquer l'enfant. Non, non, je suis désolée, il lui faut une éducation. Écoutez, ça ne vous regarde pas, c'est absolument pas votre problème. Je sais comment éduquer mon enfant, vous n'allez pas parler à ma place. Je sais comment éduquer mon enfant, alors soyez gentils, vous vous poussez. C'est comme ça, il doit aller se coucher, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas ce que l'enfant surdoué a besoin. L'enfant surdoué, si vous voulez, la problématique, c'est que l'enfant surdoué se situe dans quelque chose qui fait partie de la norme, mais qui est au bord de la norme normale, pas normale, enfin, vous voyez, donc c'est extrêmement difficile de... Par moments, il serait presque souhaitable que l'enfant surdoué soit vu comme un handicap, mais je ne parle pas comme un handicapé, mais comme un handicap, ça veut dire quelque chose qui est extrêmement difficile, comme quand on met aux chevaux, vous savez, les chevaux, on leur met un handicap pour qu'ils courent moins vite parce qu'ils sont trop bons. Eh bien, c'est un peu ça le surdoué. Le surdoué, on lui colle des handicaps, et certains handicaps sont justement cette éducation qui devra après se débarrasser, qui va beaucoup affaiblir son fonctionnement, qui évolue, enfin, je veux dire, donc il peut prendre possession avec le temps. Voilà. Le surdoué arrive, c'est comme s'il arrivait sur Terre avec un sac à dos et qu'il doit jeter ses pierres, ses pierres, pour arriver à être plus léger à chaque fois. Le surdoué est quelqu'un qui est extrêmement mature. Vous pouvez parler à un surdoué comme un adulte, sauf le problème et la grande difficulté, c'est bien ça, c'est qu'un parent qui a un enfant surdoué, il va lui parler, bon, il va accepter, on va parler comme un adulte, alors le problème c'est que l'enfant, c'est que le parent va choisir le moment et non pas va laisser l'enfant déterminer ou se mettre dans cette situation d'adulte ou d'infantile, de gosse que sont les surdoués par moment, enfin, souvent, et le parent va parler avec un côté très mature, très éveil, à son enfant qui d'un seul coup va sortir une connerie parce que d'un seul coup, ah, c'est l'enfant qui va réagir. Ce sont ces surdoués, ce sont des enfants, si on leur laisse et qu'on leur permet, ils vont trouver un équilibre et ils doivent trouver cet équilibre entre l'enfant chez eux qui ne grandira jamais comme ça et l'adulte mature qui comprend énormément de choses, ils doivent se trouver un équilibre, ce qui est extrêmement difficile pour une société qui demande à 12 ans tu fais comme ça, à 15 ans tu fais comme ça, à 18 ans tu fais comme ça, à 20 ans tu fais comme ça. Alors pour le surdoué c'est la même chose sauf qu'on n'est pas dans les mêmes critères. Le surdoué a 9 ans il comprend énormément de choses, à 15 ans il est en difficulté, à 12 ans il se dit qu'est-ce que je fais sur cette terre et tous les surdoués c'est exactement la même chose. C'est comme si on prend l'éducation pour des enfants entre guillemets normaux, et bien ils sont en 6ème c'est comme ça, ils sont en 5ème c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça, et bien le surdoué c'est pareil mais dans des contextes et dans des critères qui sont complètement différents. Voilà, j'espère que les parents auront regardé cette vidéo, j'espère que les parents auront compris ce que je veux dire, qu'on ne peut pas, on doit élever les enfants surdoués d'une façon différente, alors vous pouvez dire mais Raymond dites-nous comment, et bien j'essaye de donner rapidement, on ne peut pas normaliser par la dictée du père, c'est-à-dire pas la dictature du père, mais par la dictée du père, parler de l'ordre du père, si on reprend les grands concepts de la psychanalyse, on ne peut pas, le père ne peut pas donner un ordre à l'enfant surdoué parce que cet enfant surdoué ne comprend pas qu'on lui donne un ordre parce qu'il se voit aussi mature que vous, ce qui est difficile pour vous à comprendre, et dans les 2 secondes qui vont suivre, il va devenir, hop, tout petit enfant, même plus petit que son âge, à faire des réflexions comme ça, très naïfs, donc c'est très perturbant pour les parents. Vous pouvez comprendre, je fais un petit clin d'œil à mon ami Rija, Rija, je pense que les parents peuvent, si on leur explique, ils peuvent peut-être comprendre, mais ressentir, celui qui n'est pas surdoué a du mal à comprendre qu'est-ce que ressent le surdoué. Même si on explique, on explique, on explique, je pense que, justement, Rija a mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'il y a une différence entre, je vous explique ce que c'est qu'un surdoué, et j'essaye de vous faire ressentir ce que ressent un surdoué. Et je ne pense pas qu'on ne puisse faire ressentir à quelqu'un, entre guillemets, normal, ce que ressent un surdoué. À l'intérieur de lui, c'est vraiment un grand désarroi de ne pas être entendu, de ne pas être reçu. Être entendu, ça veut dire quand je parle, on me comprend et on me répond. Quand on me parle, je comprends et je réponds. Et c'est ça la grande difficulté. À savoir que c'est le contexte familial qui va faire que les surdoués vont aller en consultation, dépenser leur argent, s'étaler chez les psys, ou bien éviter de demander de l'aide extérieure à des professionnels qui devront évidemment engager des frais. Donc, pour éviter tout cela, pour éviter tout cela, c'est des choses qui font partie de l'éducation du surdoué. De ne pas le brusquer, de l'accepter tel qu'il est, sans évidemment le surdoué, comme tout enfant a besoin de limites. Mais c'est peut-être la seule chose qui est en commun avec l'éducation d'autres enfants. C'est qu'il a besoin qu'on lui mette des limites. Mais qu'on lui mette des limites, c'est qu'ici non, mais que les limites soient suffisamment larges autour de lui. Alors, les parents ont tendance à ne pas faire confiance à un surdoué parce que comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à un surdoué qui a l'air d'avoir 30 ans à 13 heures et 5 ans à 4 heures de l'après-midi. C'est vrai que c'est perturbant. Donc, il y a toujours cette inquiétude des parents. Alors, pour rassurer les parents, même si ce n'est pas mon rôle, mais j'aimerais faire un message, c'est de savoir que plus vous allez comprendre et plus vous allez tenter de comprendre comment on éduque un enfant surdoué, on n'éduque pas un enfant surdoué. On l'aime et on l'aime, on l'apprécie, on essaye de le suivre dans ce qu'il vous explique. Et le surdoué a beaucoup de mal à trouver un vocabulaire parce qu'il parle, il faut le laisser, accepter qu'il parle avec son cœur. Il n'y a pas de discours à part les grandes poésies françaises que j'ai lu, mais je veux dire, il n'y a pas de discours qui s'apprend dans des écoles, dans des institutions avec des mots qui viennent du cœur. Ça n'existe pas. On n'apprend que des discours très rationnels qui sont très perturbateurs pour l'enfant surdoué parce qu'ils ont besoin de côté rationnel, mais ils ont besoin qu'on les laisse parler avec leur cœur et que les parents, des fois, ils ont autre chose à faire que d'écouter. Mais c'est quoi ? Ils parlent, ils se lantent avec les prévations, etc. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense avoir à peu près fait le tour, même si c'est rapidement. Je ne peux pas rentrer dans des détails. J'ai un livre qui va sortir prochainement. Je vous en parlerai. Donc, c'est ça où j'essaye de faire promener la personne, mais bon, c'est compliqué. En tout cas, c'est complexe. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, évidemment, les enfants, les ados, ça, regarderont cette vidéo. Je leur demande de bien comprendre, si vous m'entendez, de comprendre que celui qui est lambda ne peut pas ressentir ce que toi, tu ressens. Il ne peut pas ressentir ce côté d'émotion. Il ne peut pas le ressentir. Soit il y a des professionnels qui accompagnent et qui expliquent. Soit c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué pour les jeunes de faire comprendre à leurs parents qu'ils ont besoin de l'ordinateur pour aller dormir parce que s'ils n'ont pas un film, ils ne pourront pas s'endormir. Ils ont besoin de se réveiller je ne sais pas quoi parce que lui, il lui faut ça, l'autre, il lui faut ça. Parce que ça reste, c'est vrai que si on disait que le sourdé était une maladie, alors on respecterait cette maladie, mais personne ne veut dire qu'être sourdé c'est un handicap. Donc ce n'est pas un handicap, mais n'empêche que le sourdé il vient ici avec quelque chose qui est handicapant, enfin, qui porte et qui va devoir se débarrasser de cet handicap, c'est-à-dire devoir faire un cheminement, soit être accompagné, ce qui serait évidemment souhaitable, soit il devra effectivement faire avec ce qu'il a. Voilà. Donc j'espère avoir été clair. Sans transition. Sans transition et c'est un peu plus rigolo. Vous êtes surdoué et vous avez des enfants non-surdoués. Ah non, alors on ne va pas faire comme ça. On va faire... On va faire vous êtes surdoué et vous avez des enfants... Non, alors on va faire vous êtes surdoué et vous avez des enfants qui ne sont pas surdoués. Alors ça tombe bien parce que moi je parle constamment de ma fille, j'ai une fille qui n'est pas surdouée, j'ai un fils qui est surdoué. Donc c'est vrai qu'avec le fils c'est compliqué parce qu'il y a aussi la relation mère-fille pardon, mère-fils et ce que je veux dire c'est que même si l'enfant est surdoué ça n'exclut pas qu'il peut y avoir quelque chose de complexe si on reprend la base psychanalétique de la relation mère-fils elle existe aussi dans quelque chose qui est un peu particulier entre une maman surdouée et un fils surdoué mais il y a quand même quelque chose cet ordre-là qui peut poser un peu de problèmes. C'est-à-dire que le fils comme tous les fils au bout d'un moment on va dire à leur mère c'est bon pousse-toi un peu mais le surdoué il va lui dire pousse-toi mais viens ici ce qui est extrêmement compliqué pour la maman surdouée d'être une fois jetée une fois ramenée une fois jetée une fois ramenée une fois jetée une fois ramenée mais c'est ça c'est ça la relation mère-fils mais on va dire comme ça mère-fils parce que c'est différent le fils comme il devient jeune homme il n'a pas forcément envie d'avoir l'image de sa mère en permanence quand il veut aller draguer notre fille et tomber amoureux voilà donc il dit maman pousse-toi mais en même temps comme il ne peut pas se passer de sa mère parce que c'est son lien affectif donc il va la rechercher et il va la repousser il va la rechercher et il va la repousser donc il faut accepter voilà il faut accepter c'est très fatigant mais c'est comme ça et au début on grogne et tout mais au bout d'un moment on finit par accepter il viendra me chercher quand il voudra et quand il viendra me chercher c'est de toute façon parce que ça sera pour un besoin parce qu'il aura besoin de moi et le résultat il faut que je fasse silence le silence de la mère disait Lacan donc on a cette double relation symbiotique mère-fils et aussi cette relation mère-fils comme toutes les autres qui sont difficiles c'est à dire à l'heure où le fils quitte sa mère le surdoué lui le quitte mais il la quitte mais il revient à la chercher je te quitte je te ramène je te quitte je reviens ça c'est voilà donc c'est pas très très compliqué je pense que ça se gère sur le niveau d'amour d'amour propre aussi parce qu'il faut un peu dire bon alors ok c'est quand tu veux d'accord c'est pas comme moi je veux ok d'accord et ensuite et ensuite si on prend la mère surdouée je parlerai du père après si on prend la maman surdouée avec sa fille surdouée c'est complètement symbiotique ce sont deux deux femmes qui sont même petites enfin je veux dire l'âge n'a pas beaucoup d'importance mais qui sont dans une symbiose qui est du domaine du jumelage voilà du jumelage et normalement ça se passe très bien jusqu'à peut-être un moment où évidemment un homme vient et met la main sur enfin reprend la main on va dire reprend la main donc quitte la symbiose de la mère pour re-symbiotiser avec le mari si ça se passe bien ou ça se passe mal parce que si c'est un homme surdoué on peut faire ce symbole de symbiose mais si c'est pas un homme surdoué ça peut être ça peut être embarrassant donc la fille peut revenir voilà mais en tout cas on est dans cette relation de symbiose qui se déroule bien jusqu'à ce que l'enfant grandisse évidemment et dans ses amours va rencontrer d'autres personnes avec qui elle va pouvoir re-symbiotiser pour recréer notre famille le sourdoué est très obsédé par la famille le sourdoué est très attaché à la famille le sourdoué ne rêve que de reconstruire la même famille et le sourdoué va évidemment comment dire le sourdoué a un aspect père-mère qui pour lui est presque un regard où le père peut être la mère et la mère moi j'ai parlé pendant longtemps dans la psychanalyse d'un versement de rôle c'est à dire que vous pouvez avoir un père qui a joué le rôle de maman c'est à dire qu'il était rassurant et vous avez une mère qui a joué le rôle du père dans le symbole où elle était sécurisante évidemment elle ramenait le matériel à la maison par exemple mais le sourdoué est très dans ce principe de moi mon père me rassure et ma mère me sécurise ou le contraire on est dans des relations enfin c'est très curieux les identités c'est très curieux la façon dont le sourdoué voit l'identité de ses parents on n'est pas là aussi dans quelque chose de classique il peut très bien voir l'amour affectif dans les yeux de son père et le soutien le soutien et l'admiration dans le regard de sa maman alors on est dans des inversements de rôle et c'est un grand classique chez les sourdoués chez le sourdoué qui regarde ses parents de cette façon différente voilà ensuite les pères et ensuite ensuite qu'est-ce que j'ai oublié de dire les enfants oui c'est ça c'est-à-dire que l'enfant non surdoué je pense à ma petite fille chérie l'enfant non surdé alors moi j'ai une fille qui n'est pas surdouée c'est mes mamans alors c'est incompréhensif total ça veut dire que le sourdoué à n'importe quel âge on reste des adultes et par moments on est des enfants parce qu'on a envie de s'amuser parce qu'on a envie de déconner parce que je vois pas pourquoi on s'en préverait parce que la vie est un long fleuve tranquille et que par moments on regarde les coquelicots que par moments on dit je ferais bien ou voilà on part dans ce que les autres peuvent appeler du délire mais qui sont nécessaires pour le sourdoué qui s'appellent les rêves et la réalisation et qu'on est des grands rêveurs et des grands réalisateurs alors qu'on sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui on sait pas ce qu'on va faire demain on sait pas ce qu'on va faire dans 5 minutes mais on a des grands projets qui correspondent pas du tout à notre quotidien et qu'on réalise souvent et qu'on réalise souvent et c'est ça l'accompagnement que je vais mettre en place c'est d'aider les sourdoués à réaliser justement ces rêves en tout cas vraiment d'approfondir ces désirs les plus fous enfin aux yeux des autres et ensuite c'est ça c'est à dire que un enfant non surdoué va regarder ses parents en disant mais qu'est-ce qu'il a mon père oh mais alors il monte alors mon père c'est pas possible mais alors il fait ça il se met à jouer de la musique à n'importe quelle heure ben oui mais c'est quoi moi j'ai une fille qui me dit en permanence mais maman est-ce que tu t'es vue mais maman à ton âge mais c'est quoi ton âge de quoi qu'est-ce qu'on fait là on a pas le droit non on a passé l'âge on a plus le droit ça y est c'est la retraite c'est fini on est mort c'est quoi l'idée là on s'arrête tout de suite on fait plus rien donc c'est assez compliqué d'avoir un enfant qui nous ressemble pas si on prend la base de la psychanalyse c'est quand même reconnaître son enfant c'est l'accepter pour pas qu'il naîte sous X c'est quand même la base du rôle des parents mais surtout d'une maman d'accepter son enfant avec toutes ses différences si on le fait d'être sous X ça veut dire qu'on l'a pas reconnu c'est des principes de la psychanalyse je reconnais mon enfant et je l'accepte tel qu'il est donc voilà ma chérie je t'accepte et je te reconnais tel que tu es donc voilà mais c'est quand même très difficile d'entendre de la part quand on est parent surdoué et qu'on a un enfant qui n'est pas surdoué ça devient très moral quoi on a l'impression d'entendre de la morale toute la journée sans intention de nuire bien évidemment mais cet enfant qui n'est pas surdoué aimerait tellement que sa mère soit normale et que son père soit là et que ça et que ça mais ça c'est pas possible donc c'est un aspect différent voilà et je pense que j'ai fait le tour de la question j'ai hâte de rigoler mais c'est quand même assez sérieux c'est à dire que se repositionner quand on a des parents surdoués ou non surdoués quand on est surdoué ou pas surdoué et bien la différence pardon la différence elle reste quelque chose qu'on doit accepter qu'on doit accepter et qu'on doit au minimum si on l'accepte pas qu'on le respecte maintenant c'est vrai que c'est difficile de respecter quelque chose qu'on accepte pas mais peut-être qu'on peut vous qui n'êtes pas surdoués faire un petit compromis en disant bon bah c'est comme ça voilà comme quelqu'un qui serait peau rouge enfin je sais pas qui viendrait de notre planète ça d'ailleurs ça me rappelle souvent un indien dans la ville il débarque voilà c'est un peu ça le surdoué un indien dans la ville il débarque quelque part il va faire un moment un geste ou une réflexion et tout le monde va dire oh ah bah oui c'est ça mais c'est j'ai envie de rigoler parce que parce que c'est notre quotidien et et que vous dire d'autre et bah c'est tout je pense que après c'est après évidemment très sérieusement il faut approfondir très sérieusement il faudrait trouver des écoles très sérieusement des accompagnateurs très sérieusement des personnes qui expliquent l'éducation comment accompagner son enfant surdoué il y a eu beaucoup de livres de mes consoeurs donc je pense qu'on peut arriver à faire à faire un bon travail là dessus je vous dis ce que juste le message que je veux dire c'est que être surdoué au regard de personnes normales entre guillemets oui c'est un handicap je ne vous cache pas que c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile d'avoir envie de rigoler quand eux ont envie d'être très sérieux et d'être sérieux quand ils ont envie de rigoler enfin c'est très perturbant pour tous les motifs qu'on a déjà expliqué c'est que le surdoué va à l'essentiel il ne fait pas autour du pot trois heures pour atteindre son objectif donc pour tous ces motifs c'est très perturbant pour ceux qui ne qui ne sont pas surdoués d'accepter cette différence ensuite on fait référence à cette maman qui a fini par se fâcher parce que ces enfants surdoués à qui j'ai parlé et que cette maman voulait simplement me demander où est-ce qu'il y avait un établissement scolaire pour mettre ses enfants pour qu'ils soient bien accompagnés et que si jamais il y avait autre chose qu'elle déménageait qu'il y avait une autre école et que si jamais mais comment est-ce qu'un surdoué peut anticiper ce qui va se passer demain comment est-ce que il pouvait dire que ce surdoué ne va pas être bien demain demain c'est demain quoi il ne sait même pas lui-même s'il est bien dans un établissement laissez-le même s'il a des mauvaises notes c'est pas grave il se rattrapera après s'il aime bien son professeur et sa maître laissez-le c'est pas la peine de le bousculer pour qu'il soit meilleur ou quoi c'est vrai que il y a un proverbe qui dit le mieux est l'ennemi du bien mais c'est le cas pour le sauver c'est-à-dire vouloir mieux c'est peut-être le mettre dans des situations pires voilà mais on va rester sur un autre positif donc vous avez un enfant surdoué vous avez compris que vous devez l'accompagner l'aimer et l'accepter tel qu'il est avec tous ses handicaps que s'il a besoin de son ordinateur pour dormir ben pas pour s'endormir et voir un film franchement pour le sauver c'est tellement difficile d'avoir ce cerveau en débutant constamment que c'est pas très grave s'il regarde un film vous codez vous codez tout ce qui est porno machin et puis voilà tout ce qui est compliqué sous surveillance évidemment parce que c'est quand même votre responsabilité mais le sauver a besoin d'être sûr de ce qu'il fait parce qu'il n'a pas confiance en lui voilà je pense que je n'ai rien oublié voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite merci au revoir et voilà